Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Bonjour à tous Et que la grâce de Dieu Repose sur vos vies, sur vos activités Au nom de Jésus-Christ Comme est énoncé Le thème ce matin que nous aurons à partager C'est les conséquences D'un cœur Endurci Les conséquences D'un cœur Endurci C'est-à-dire Pour un homme Ou pour une femme Qui fermera son cœur À ne pas prendre en compte Ce qui est donné Comme orientation Ce qui est donné Comme conseil Qu'est-ce que cela peut apporter Comme problème Dans ta vie Amen Parce que dans la Bible Nous avons pas mal de témoignages Des hommes Qui ont fermé leur cœur À la voix de Dieu Et finalement Qui ont connu des problèmes Dans leur vie Dans leur foyer Et dans leurs activités Donc ce matin Le but Que le Seigneur aimerait Et atteindre C'est d'amener son peuple Que nous sommes Nouveaux comme anciens A avoir un cœur Disponible Pour faire la volonté De De Dieu Comprenez que Dieu Il est considéré Comme un potier Or le potier C'est ceux-là Qui sont appelés À former Des canaries À l'aide De l'argile Lorsqu'un potier Se met à fabriquer De l'argile Et que l'argile Refuse De prendre forme Le potier A la capacité De détruire l'argile Et refaire Un autre Un autre canarie Selon Son bon désir Voilà pourquoi Étant Des hommes Des femmes Qui avons décidé De marcher Avec le Seigneur On doit s'arranger À être maniable Entre les mains Du Du Seigneur Vous voyez Le monde Dans lequel nous vivons Nous nous rendons compte Que plus Nous nous rapprochons De l'outil Glorie du Seigneur On se rend compte Que davantage Les hommes Au lieu de chercher A se rapprocher De Dieu Ou à mettre La vie En règle Vis-à-vis De la parole De Dieu Nous nous rendons compte Que plus Nous avançons Vers la fin De temps Plus Le cas De l'homme De l'homme Se détourne De la volonté Bautin Blasphémateur Rebelle 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 à leurs parents Ingrat Irréligieux Insensible Déloyaux Calomniateur Intempérant Cruel Ennemi des gens De bien Traite Emporté Enflé d'orgueil Aimant le plaisir Plus que Dieu Ayant l'apparence De la piété Mais réniant Ce qui en fait La force Lorsque Tu te rends compte Que l'homme Créer L'image De Dieu Jour pour jour Qui se porte Vers des choses Horribles Toi qui as L'esprit De Dieu Tu dois te dire Que nous sommes Vers la fin Des Des temps Et ces choses Doivent nous amener A se rapprocher Du Du Seigneur Doivent nous amener A travailler Notre intimité Avec Notre Dieu Amen Vous vous rendez compte Que de plus en plus Nous nous avançons Allègrement Vers la fin des temps Vers le retour Glorieux du Seigneur Nous nous rendons compte Que l'homme Préfère Soit De l'argent Plus que son frère Ou Préfère De l'argent Plus que son mari Préfère De l'argent Plus que sa femme Que de chercher A se rallier Ou à se rapprocher Du Seigneur Nous qui avons Le Saint-Esprit En voyant ces choses Se manifester Sous nos yeux On doit beaucoup Faire attention Amen Même la preuve Aujourd'hui Nous sommes confrontés A une maladie Durant un an Ça fait presque un an Que nous sommes aux prises Avec ce virus Qui est en train De manœuvrer le monde Or Chrétien que nous sommes On doit comprendre Que la Bible dit Que le monde Ira de mal En Pire Maël Ce monde ne changera pas Ce monde Dans lequel nous sommes Il y a de mal en pire Il y a de problème En problème Il y a de surprise En surprise Il y a De quoi ? De souffrance En souffrance Et ces choses En les voyant En les vivant La fin de Dieu Doit davantage Rechercher A se Positionner vers le Seigneur A communier avec Dieu Parce que Nous partons Vers la fin Des temps C'est clair ? Est-ce que cela est clair ? Alors Ce matin Je voudrais vous inviter A lire 1 Samuel Chapitre 16 Le verset 7 Et l'Éternel Dit à Samuel Ne prends point garde A son apparence Et à la hauteur De sa taille Car Je l'ai rejeté L'Éternel Ne considère pas Ce que l'homme Considère L'homme regarde A ce qui frappe Les yeux Mais l'Éternel Regarde au cœur A la lumière C'est un référent Biblique Dieu voudrait ce matin Nous instruire Et il dit Nous Dieu Lorsqu'il veut Accorder une faveur A quelqu'un Il ne regarde pas A son apparence Il ne regarde pas A sa taille Il ne regarde pas A sa fonction Il ne regarde pas A son argent Mais ce qu'il regarde Plus tôt C'est à l'état De son De son cœur A la disponibilité De son De son cœur Dieu Pour te lever Pour te bénir Pour te protéger Pour t'accorder Ses faveurs Et tient compte De l'état De ton cœur Voilà pourquoi il dit Que l'Éternel Ne regarde pas A ce qui frappe Les yeux Mais Le cœur C'est à l'état De cœur Que Dieu regarde Pour accorder Ses faveurs A l'homme Que nous sommes Vous voyez Nous nous rendons compte Que Le roi Saül A été Soisi Par Dieu Et c'est Dieu lui-même Qui l'a établi Mais finalement Dieu l'a rejeté Parce que Tout simplement Saül Ne prend pas En compte Les dédures Du Seigneur Quand nous donnons Des recommandations Samuel Saül préfère Faire le contraire De ce que Dieu dit Que de faire Sa volonté Et puis un jour Il a décidé D'envoyer Samuel Dans la famille D'Isaïe Pour se choisir Un nouveau roi Par exemple Le roi En qui Il a placé Sa confiance A la personne De Saül Quand il donne Des orientations A Saül Saül Il préfère Faire sa propre volonté Que de faire La volonté De Dieu Et ce qui a poussé Ésaïe Il s'est dit Que non Certainement Que peut-être Mes premiers Mes premiers Enfants Bien dodus Bien en forme Bien intelligents C'est tellement C'est d'entre eux Que Dieu S'est choisi Quelqu'un Voilà comment Il ne regarde pas Au bien D'un être humain Mais il regarde Plutôt A la disposition De son Du coeur Afin d'accorder Ses faveurs A quelqu'un Que tout ce qu'il m'a présenté Ce n'est pas eux Que Dieu S'est choisi Mais il y a encore Un de tes enfants Qui a été choisi Par l'éternel Et puis il a dit Mais Ceux qui m'a présenté là C'est ceux En qui moi j'ai foi En qui moi j'ai confiance Mais le dernier Qui reste là C'est le vaurien De la maison C'est l'inconsidéré De la maison C'est le faux type De la maison Lui qui est inconsidéré Que nous envoyons Dans les champs Derrière les animaux C'est le seul Qui reste D'accord Mais faites-le venir Quand même Et voilà comment Des messagers Ont été envoyés Derrière David Qui se trouvait Dans la brousse Derrière des animaux Et lorsque Samuel L'a vu de loin Venir Dieu lui a dit Lève-toi Car C'est mon serviteur Qui arrive Vous voyez Leur papa A regardé A ce qui frappe A l'oeil Leur papa A regardé A la taille De ses premiers enfants Leur papa A regardé A la corpulence De ses premiers enfants Bien vrai Qu'ils avaient La corpulence Bien vrai Qu'ils étaient éloquents Bien vrai Qu'ils étaient Bien bâtis Mais Dieu a dit Lui il ne regarde pas A la taille des hommes Il ne regarde pas A la corpulence des hommes Il ne regarde pas A ton parler Mais il regarde Plutôt A l'état De ton cœur Pour porter son choix Sur l'homme Bien aimé C'est de ça Ce matin Il est question Nous sommes venus Bien sûr Pour adorer le Seigneur Chacun peut-être Est venu ce matin Pour parler à Dieu Pour permettre à Dieu De nous accorder Ses faveurs Pour permettre à Dieu De nous visiter ce matin Pour être restauré Peut-être que tu es venu Avec un fardeau Dans le cœur Ton désir En invoquant ce Dieu Ce Dieu grand Ce Dieu puissant En l'invoquant Qu'en retour Que ce Dieu là T'accorde sa bénédiction Voilà pourquoi Bien aimé ce matin Nous sommes venus Mais ce Dieu Vers qui Tu es venu ce matin Il dit Pour accorder Ses faveurs à quelqu'un Pour accorder Sa bénédiction à quelqu'un Pour accorder Ses faveurs à quelqu'un Pour accorder Sa délivrance à quelqu'un Pour accorder son choix Ou porter son choix Avec quelqu'un Dieu Il ne regarde pas A ce qui frappe à l'autre Il ne regarde pas A ta taille Il ne regarde pas A ta forme Ou bien comme La personne Elle parle bien Elle parle mieux Il a un langage clair Certainement C'est celui là Qui est appelé de Dieu Dieu dit Il ne regarde pas A ça Ce à quoi il regarde C'est à disposition Ta disponibilité De ton De ton cœur Ce matin Nous sommes là Pour que Dieu nous visite N'est-ce pas C'est ça non Est-ce que tu aimerais Ce matin Que tu te visites Est-ce que tu aimerais Ce matin Que Dieu T'accorde sa bénédiction Ce Dieu Ce matin Il te révèle Il dit que Pour accorder sa bénédiction A quelqu'un C'est à ton état de cœur Qu'il les regarde Qui les regardera Pour te bénir Qui les regardera Pour porter son choix Sur toi Qui les regardera Pour te visiter Qui les regardera Pour t'accorder ses faveurs Est-ce que ce matin Présent Dans cette maison Présent En présence du Seigneur Quel est ce matin L'état De notre cœur En ce jour Est-ce que le cœur Avec lequel En ce jour Tu es venu Dans la présence de Dieu Es-tu convaincu Qu'avec ce cœur-là Dieu peut t'accorder Ses faveurs Ça c'est une question Qui reste posée Avec un gros point D'interrogation Il dit Les gens que tu m'as présentés C'est vrai Qu'ils sont bien présentables C'est vrai Ils ont une belle forme Ça c'est vrai Ils ont une belle taille Ça c'est vrai Mais moi Dieu Pour élire quelqu'un Pour établir quelqu'un Pour accorder mes faveurs À quelqu'un Dieu Je ne regarde pas À la taille De la personne Je ne regarde pas À la forme De la personne Mais je regarde plutôt À son état de cœur Ce matin Bien-aimé Quel est ce matin Ton état de cœur C'est avec quel cœur Mènes-tu Ta relation Avec Dieu Dieu En qui tu as cru Il dit Pour te bénir Il va regarder À ce qui se passe Dans ton cœur Ce à quoi tu penses Ce que tu mijotes Ce que tu projettes Ce que tu dis Ce à quoi tu penses C'est en fonction De ces choses Que Dieu Il va t'accorder Ses faveurs Est-ce que ce matin Sommes-nous prêts À favoriser Dans notre vie Les faveurs de Dieu Il dit Il dit Moi L'éternel Je ne regarde pas À ce qui attire Les regards Des hommes Je ne regarde pas À ce qui frappe Au regard des hommes Mais je le regarde À la disponibilité De ton cœur Puisqu'il a appelé David L'homme Selon mon Selon mon cœur L'homme qui vit Selon moi Mes deux saints L'homme qui marche Selon ma vision L'homme qui parle L'homme qui marche L'homme qui agit Selon ce que je veux Et c'est ce que David Et donc Saül N'a pas pu faire Et Dieu l'a rejeté Nous également Étant Dans la maison de Dieu Recherchant Les faveurs de Dieu Si nous n'agissons pas Selon Dieu Si nous ne marchons pas Selon les désirs de Dieu Bien aimé On va beau prier On va beau gêner Nos prières Resteront vaines Pour ne pas que tes prières Restent vaines Il faut marcher Il faut te conformer Selon les plans du Seigneur Un Dieu pour te bénir Il ne tiendra pas Contre tes bavardages De tes mutuelles paroles Mais il regardait Il regardera L'état de ton coeur La vie Que tu dégâtes de toi C'est à ça Dieu regardera Pour te bénir Que de nous bénisse Qu'est-ce que Dieu Regardera pour te bénir Ton coeur Ce qui se passe Dans ton coeur C'est que tu mijotes Dans ton coeur Tu peux être assis Avec quelqu'un Rire avec la personne Sauter avec la personne Et puis les idées Qui se dégâtent de ta vie Peuvent bloquer tes prières Peuvent bloquer ta bénédiction Bien aimé Ce matin Je voudrais t'encourager A revoir ta façon de faire A revoir ta façon d'agir A revoir ta façon de penser Dieu en qui tu as cru Pour qu'il t'accorde Sa bénédiction Et il va te bénir En te rendant compte De ce qui se passe Dans ta vie Sacré Qu'est-ce que ce matin L'état Bien aimé de ton coeur Ce matin Je vais vous inviter A comprendre que Dans la vie de l'homme Le plus grand Et le premier des miracles Que Dieu Opère dans la vie de l'homme C'est la transformation De son coeur Le changement Qu'il accorde à ton coeur Un homme dont le coeur N'est pas changé N'est pas converti N'est pas guéri Ne peut pas se rendre utile A la maison de Dieu Où tu es assis ? Si ton coeur N'est pas transformé Si ton coeur N'est pas circoncis Si ton coeur N'est pas façonné A la dimension Du Seigneur Bien aimé Tu ne peux pas Servir Dieu Tu ne peux pas Aimer le Seigneur Tu ne peux pas Être utile Dans la maison de Dieu Puisque Dieu Que nous adorons Il ne regardera pas A ta taille Ni à ta forme Mais il regardera A l'état de ton coeur C'est en fonction De l'état de ton coeur Que ton Dieu T'accordera sa bénédiction C'est clair ? Je vais vous inviter A prendre vos bibles Dans le livre De Deuteronome Chapitre 30 Le verset 6 L'éternel Ton Dieu S'il considère Ton coeur Et le coeur De ta postérité Et tu aimeras L'éternel Ton Dieu De tout ton coeur Et de toute ton âme Afin que tu vives Pour permettre A l'homme De vivre Ce matin Notre Dieu Mets ce matin Une équation Au devant de nous Et dit L'éternel Ton Dieu Circonciera Ton Ton coeur L'éternel Ton Dieu Circonciera Ton coeur Et le coeur De ta postérité Et Tu aimeras Tu aimeras Et Qui est Une conjonction De coordination Qui est placée Entre deux idées Entre deux pensées Et Tu aimeras L'éternel Ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Afin que tu Afin que tu vives La première équation La première équation Pour te permettre De vivre Aisement Avec Dieu Pour te permettre D'avoir La bénédiction Dans ta maison Pour te permettre D'être à l'aise Avec Dieu Pour te permettre D'aimer Dieu La première action La première action Que Dieu Pouve dans la vie De l'homme C'est la circoncision Du coeur Pour un chrétien Dont le coeur N'est pas circoncis Bien aimé Ce dernier Nous saurons Comment adorer Le Seigneur C'est pas possible Ton coeur N'est pas circoncis Tu vas Beaufir Des acrobaties Tu vas Beaufir Chanter Mais tu ne parviendras Jamais A aimer Dieu Pour te permettre D'aimer Dieu La Bible dit Tu dois Transiter Obligatoirement Par ce qu'on appelle La circoncision Bon on connait tous La circoncision Dans le monde Au niveau de la médecine Est-ce que La circoncision Est facile D'ailleurs On prend un vieillard Même s'il a 30 ou 50 ans Et on le prend On dit Allons On va te circonciler Ce dernier là Il va crier De vinir De ben jusqu'à Paris Parce que La circoncision Fait mal N'est pas Dieu veut En ce jour Te faire passer Par la circoncision Et cette circoncision Bien aimé Te fera mal Ça va te priver De certaines choses Ça va te priver De certains intérêts La même manière Quand on prend un homme Pour aller le circoncilier Et que même Et puis il tremble Devant les docteurs Ou les infirmiers Bien aimé C'est ainsi que En voulant te faire passer Par la circoncision Tu vas tremper Et dis Pour te permettre De l'aimer Pour te permettre De mieux le servir Pour te permettre De l'adorer Comme sera ce doigt Pour te permettre De l'apprécier Pour te permettre De l'honorer Il te faut passer Par ce qu'on appelle La circoncision Qui est synonyme De la conversion Quelqu'un qui n'est pas Circoncis de coeur Ne peut pas Se disposer A aimer Dieu Ne peut pas Se disposer A adorer Dieu Ça veut dire Adorer Dieu Est égal à quoi ? A la circoncision Aimer Dieu Est égal A la circoncision Sanctifier Dieu Est égal A la circoncision Voilà pourquoi On ne va trop perdre Le temps Des restes d'une personne Des restes On doit crier Ah Toi maintenant Ça fait dix ans Tu es à l'église Ça fait 20 ans Tu es à l'église Pourquoi tu as vu Que tu es à l'année Avec la vie chrétienne Quand tu vois Quelqu'un Ou quelqu'une Qui est dans l'église Et qui a eu une carie Par rapport à l'assemblée Réalise que Ce dernier N'est pas encore passé Par ce qu'on appelle La circoncision Quelqu'un Dont le coeur Est circoncis Ne connait pas De discussion Dans la maison De Dieu C'est pas possible Il connait pas Ce qu'on appelle Les raisonnements Il connait pas Ce qu'on appelle Les bavada Uniti Quand un coeur Est circoncis Ce dernier Est toujours prêt Aller au charbon Pour le Seigneur On se dit très bien Mais bien Merci Moi où tu es assis Où moi Je suis arrêté Avons-nous Dans nos coeurs circoncis Ça c'est une question Qui reste posée Avec un gros point D'interrogation Sommes-nous circoncis Si nous sommes circoncis Au vrai sens Du mot On ne pourrait jamais Te supplier Pour adorer Dieu C'est pas possible Maintenant Dans le coeur circoncis Va apprendre A faire quoi A aimer A aimer Dieu C'est écrit en noir et blanc Si toi même Tu aimes Dieu Ta descendance Aussi également Vont aussi aimer Dieu comme toi Tes arrières Petits-fils Vont aussi aimer Comme toi Parce que c'est une sémence Qui est en toi Et cette sémence Que tu as communiquée A tes enfants Va aussi germer Sommes-nous Circoncis Bien aimés Dans le Seigneur Un homme Qui est circoncis Une femme Dont le coeur Est circoncis Bien aimée Ne connaîtra Jamais Ce qu'on appelle L'inconversion Dans sa vie Ce qu'on appelle Le raisonnement Ce qu'on appelle Un comportement Scandaleux Dans la maison de Dieu Quand tu remarques Quand tu remarques Quelqu'un Qui est dans l'église Ou qui est dans l'assemblée De Dieu Ou l'assemblée Des saints Qui a des comportements Contredisants Qui a un comportement Scandaleux Rassure-toi que ce dernier N'est pas encore passé Par ce qu'on appelle La circoncision du coeur Quand quelqu'un Est circoncis De coeur Primairement La Bible dit que Ce dernier Aimera le Seigneur Il ne va jamais Contester Contre la parole De Dieu Au lieu Il y a des qui discutent A la parole de Dieu Les gens raisonnent Ils passent même Des heures Des heures A discuter Certains référents bibliques Quand tu vas Dans un milieu Ou le milieu chrétien Et tu te rencontres Les gens discutent Sur des enseignements Bibliques Si tu es sage Bien aimé Il faut te retirer Ca veut dire Ceux qui discutent Leur coeur N'est pas encore Circoncis Quand la Bible dit Par exemple Dans l'hébreu Il dit Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Et bien aujourd'hui On voit des chrétiens Parfois Qui discutent Sur des choses Élémentaires De la vie chrétienne Quand tu vois Un chrétien Qui discute Sur des choses Élémentaires De la vie chrétienne Bien aimé Il faut te retirer De la personne C'est pas un chrétien C'est quelqu'un Dont le coeur N'est pas encore Circoncis Quand David dit Aller dans la maison De Dieu C'est quoi pour lui Je suis heureux Comme il dit Allons dans la présence De l'éternel Est-ce que toi Tu es heureux Quand tu dis Allons dans la présence De Dieu Quand tu contestes Venir à l'église Quand tu contestes Obéis à la parole De Dieu Cela sous-entend Que ton coeur Est encore l'eau De Dieu Est-ce que ce matin Mon frère Ma soeur Avons-nous ce matin Des coeurs circoncis Comme Dieu le demande Ça c'est une question Qui reste posée Avec un groupe D'interrogation Et parfois On s'empresse Pour donner des sujets A Dieu Seigneur aide-moi Seigneur guéris mes enfants Seigneur donne-moi Mon travail Avant de demander à Dieu Il faut d'abord Te rendre compte Que ton coeur Est circoncis Dieu n'écoute pas Quelqu'un Dont le coeur N'est pas circoncis Il dit Un homme qui est circoncis Sa première action Il va aimer Dieu Et comme il aime Dieu Et que Dieu vit en lui Il parviendra à la vie Comment peux-tu demander La vie à Dieu Alors que Tu n'as pas reposé Par l'élément premier Qui te permettra D'être en connexion Avec Dieu Que Dieu nous bénisse C'est de par la circoncision Qu'on peut apprendre A aimer Dieu Qu'on peut apprendre A servir Dieu Qu'on peut apprendre A être fidèle au Seigneur Qu'on peut suivre Dieu Malgré les épreuves Dieu nous bénisse Parce que Tout ce qui se passe Dans la vie de l'homme Le vol Le massonge L'hypocrisie La sorcellerie La paix Les coups de poing Les parables Les rancœurs Viennent du coeur Aussi la vie de Dieu La joie L'amour La paix Tout ça aussi vient Aussi du coeur Mal comme bien Tout sort du coeur Et voilà pourquoi L'enfant de Dieu Doit s'arranger A aimer Dieu Doit s'arranger A nettoyer son coeur Bah c'est ce coeur là Qui est convoité Par le diable Et aussi Dieu Dieu Veut être le maître De ton coeur Il veut occuper Le premier De ton coeur Alors si tu ne vis pas Comme Dieu le demande Bien aimé Tu vas obéir Au diable Ça ça rend compte Amen Amen Quand on dit Que quelqu'un a endurci son coeur Par exemple L'endurcissement du coeur C'est le fait de s'endurcir Qui est synonyme de quoi ? L'insensibilité Qui est l'absence De la sensibilité morale Maintenant La sensibilité morale Et aussi C'est l'indifférence Le fait d'être indifférent Ça veut dire quoi ? C'est l'état d'une personne Qui n'éprouve ni douleur Ni plaisir Ni crainte Ni désir Ça veut dire que c'est un homme Qui est hors là Hors la loi Tu fais comme bon te semble Un tel homme Ce n'est pas un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Sa vie est réglée Par la parole d'eux Par la parole de Dieu Nous parlons par la parole Nous vivons par la parole Nous marchons par la parole On va lire Un exemple L'histoire d'un homme Dans la Bible Un homme qui a été suscité Par Dieu Avant sa venue Dieu a vu Que son peuple A été pris comme esclave Comme des prisonniers Mais Dieu l'a suscité Pour être un instrument De bénédiction Pour son peuple Mais pour le fait Que cet homme N'a pas su veiller A sa vie N'a pas su distinguer Le mal du bien Finalement Il s'est mal comporté Et en retour Il a eu des problèmes sérieux Et même Les gens lui ont crévé les yeux Parce que Il n'a pas su obéir A la voix du Seigneur Cet homme C'est Samson Samson Et l'enfant D'un certain Manois Qui s'est marié Qui a fait des années Avec sa femme De qui la Bible dit que Les deux étaient stériles Il n'y a pas d'enfant Et puis un jour Dieu envoie un ange A Madame Manois Dis qu'on a vu que Tu es stériles Mais à compter d'aujourd'hui Dieu te fait la grâce Tu mettra au monde un fils Et ce fils là De par lui Dieu va délivrer son peuple Alors Madame Manois Si tu veux que cet enfant Soit un héros Soit un puissant homme de Dieu Il faut déjà commencer A te priver De tout ce qui n'est pas La gloire de Dieu Il ne boit plus de vin Ni de liquide forte Mais il faut Demeurer Dans la vie de sainteté Et de pureté Et c'est ce que Madame Manois A apporté A son mari Pour dire Voilà ce qu'un ange M'a apparu Voilà ce qu'il m'a dit Et lui aussi Il a apporté Dieu Si c'est vraiment toi Qui l'a envoyé On veut le revoir Pour une seconde fois Et le monsieur est revenu Il a répété Les mêmes choses Et Madame Manois Et son époux Ont observé Ces principes Pour préparer La naissance De leur fils Samson On va dire deux textes Juge 13 Du verset 1 Au verset 23 Les enfants d'Israël Elle fit encore Ce qui déplaît A l'éternel Et l'éternel Le livra Entre les mains Des philistins Pendant 40 ans Il y avait un homme De Tsouréa De la famille Des Danites Et qui s'appelait Manouache Sa femme Était stérile Et n'enfantait pas L'ange de l'éternel Apparut A la femme Et lui dit Voici Tu es stérile Et tu n'as point d'enfant Tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Maintenant Prends bien garde Ne bois ni vin Ni liqueur forte Et ne mange rien d'impur Car tu vas devenir enceinte Et tu enfanteras un fils Le rasoir ne passera point sur sa tête Parce que cet enfant Sera consacré à Dieu Dès le ventre de sa mère Et ce sera lui Qui commencera à délivrer Israël De la main des philistins La femme Alla dire à son mari Un homme de Dieu Est venu vers moi Et il avait l'aspect D'un ange de Dieu Un aspect redoutable Je ne lui ai pas demandé D'où il était Et il ne m'a pas fait connaître Son nom Mais il m'a dit Tu vas devenir enceinte Et tu enfanteras un fils Et maintenant Ne bois ni vin Ni liqueur forte Et ne mange rien d'impur Parce que cet enfant Sera consacré à Dieu Dès le ventre de sa mère Jusqu'au jour de sa mort Ok Cet homme Samson C'est-à-dire que Dieu l'a suscité Pourquoi ? Pour délivrer son Son peuple Dieu l'a suscité Pour qu'à travers Samson Dieu délivre Israël Mais avant sa naissance La Bible révèle que L'ange est venu pour déjà préparer La naissance de cet enfant Que cet enfant qui naîtra Est un appelé de Dieu Il sera dédié Consacré à l'éternel Et comme cet enfant Est consacré à l'éternel Vous qui êtes ses parents Ne vous livrez plus A l'alcool Ne vous livrez plus A la boisson inévrante Et les parents Qui désiraient la venue De cet enfant Ils ont pris soin De garder Leur vie Pieuse Ils n'ont pas mené Leur vie Avec le désordre Parce qu'ils avaient Pour promesse Être les parents Ou les parents D'un enfant Consacré à Dieu Et puis l'enfant est né L'enfant Samson est venu Il a été élevé Dans la crainte de Dieu Il a été élevé Comment il faut marcher avec Dieu Comment il faut vivre avec Dieu Comment il faut se sanctifier Des souliers du monde Parce que Tu es un appelé de Dieu Frères et sœurs Avant que toi Tu ne viennes ici à l'église Tu menais d'abord Une vie au Dior Tu avais d'abord Une vie de désordre Tu avais d'abord Une vie Qui se pavanait Dans le désordre Et Dieu T'a fait la grâce De parvenir Dans sa maison Étant parvenu Dans sa maison Il doit avoir Entre l'ancienne vie Et la nouvelle vie Bien aimée Une différence Par exemple Tu n'es plus La même personne d'hier Certes Il est au Dior Tu te livrais Au désordre Tu mentais Au Dior là-bas Tu volais Au Dior là-bas Tu n'avais aucun respect Des gens Au Dior Tu n'avais pas d'égard A la loi de l'éternel Et Dieu te fait la grâce D'être un instrument De justice Dans sa maison Alors étant dans sa maison L'élément En ce jour Que Dieu te demande Comme tu es un appelé de Dieu Et que Dieu a un plan Avec toi Tu dois maintenant apprendre A sanctifier l'éternel Dans ta façon de vivre Dans ta façon de marcher Amen Et voilà comment Samson A été élevé par ses pères Et puis un jour Il a eu l'âge De se marier Ils ont dit à ses parents Que non J'ai vu une femme D'entre les filles Des philistins D'entre les filles Des philistins Alors Aide-moi Aide-moi A me marier Et les parents Ils ont dit Notre fils Tu sais comment Tu as été instruit Tu sais comment Tu as été enseigné Alors d'où vient que Tu vas laisser tes soeurs Dans le pays ici Et tu vas aller te marier A une femme du Dior Ça Ça va à l'encontre De la volonté De Dieu Notre fils C'est pas bon Il faut arrêter ça Il n'a pas voulu écouter Mais pour la première occasion La Bible dit que C'était Dieu Qui permettait ça Pour créer Un conflit diplomatique Entre les philistins Et les israélites Mais la deuxième femme Qu'on appelle Dalida Avec qui Il était contracteur mariage N'était pas dans le plan de Dieu D'abord Tu t'es marié Ça c'est vrai On était marié Et comme la femme constatait De par ta vie Cette puissance de frappe Qui te permettait De détruire tout un peu Par même La mâchoire d'un animal Ça c'est une puissance surnaturelle Et un soir Madame lui demande Chérie Cette force Cette capacité Que tu utilises Pour combattre tes ennemis Ça devient doux D'où sort Cette force Il dit à la dame Chérie Ça c'est une force que j'ai Où est-ce que je suis assis là Si tu réussis à m'attacher Avec des cordes secs Ma force Va me quitter Et elle a crié C'est vrai Une fois elle a attaché Et elle a dit Que les philistins arrivent Ils se réveillent Les cordes se coupent Comme si c'était un couteau Qui a coupé les cordes Elle dit à Tumamati Cela démontre Que tu ne m'aimes pas Et elle dit Cette fois-ci Si tu m'attaches Avec des cordes Fraîches Ma force Va m'abandonner Elle attache encore Pour dire Les philistins Arrivent Là encore Ils se réveillent Les cordes se coupent Ça prouve que tu ne m'aimes pas Bien aimé de vous à moi Une femme Que tu as mariée Qui cherche A découvrir Ta faiblesse Et ta puissance Qu'est-ce qu'elle recherche Ce n'est pas ta défaite Ce n'est pas ta mort Mais qu'est-ce qui empêche Samson De prendre conscience Que ma vie Est en danger Il est resté là Il est resté pour jouer Avec le péché Pour jouer Avec cet étranger Et maintenant Pour la troisième fois Il dit à la dame Cette fois-ci Je vais te révéler Mon secret Avant ma naissance Dieu m'avait déjà consacré Et à cause de moi Mes parents Ont mené Cette vie De consécration Quand moi Je suis né Je suis aussi entré Dans ce sacer Dans cette vie De consécration Où je suis assis Si toi tu réussis A te saisir D'une lame D'une paire de ciseaux Mais cette tresse Qui sont sur ma tête Si tu réussis A les couper Alors Cette force naturelle Va me Quitter Et bien la dame Elle s'en va dire A ses parents Chers parents Cette fois-ci Il m'a montré Son vrai secret Venez J'ai la ferme conviction Cette fois-ci On va le dompter On va le tuer Et voilà comment Elle a réussi A tailler sa coiffure A enlever Les sept traits Sur sa tête Elle a été coupée Et maintenant Elle l'aurait pour dire Samson Les philistins arrivent Il y a Je vais m'en tirer Comme les autres Fois Tu oublies que Dieu A qui tu es lié Il t'a déjà abandonné Bah tu as viripendé Ton intimité Avec Dieu Pourquoi ? Pour un point de sexualité Tu as détruit ta vie Et finalement Les philistins sont arrivés Ils sont saillis de lui Ils l'envoient dans leur camp Et c'est parce qu'il a ses yeux Qu'il nous fatigue Si tu ne vois pas Comment tu pourrais encore nous fatiguer Crévons-lui les yeux On lui a crévé les yeux Et finalement Ce grand homme Est devenu un jeu Entre les mains De ses ennemis Bien-aimés Quand tu étais Encore dans le monde là-bas Tu étais considéré Comme un homme vulgaire Un homme ordinaire Tu es venu Tu étais radié au Seigneur Dieu t'a équipé Par sa vie Cette vie qui est en toi Frère Sœur Tu ne dois plus la viripender Au profit D'un péché quelconque Samson A viripender Son intimité avec Dieu Finalement On lui a crévé les yeux C'est vrai que lui C'est le sexe Qui l'a amené A voir les yeux créés Mais toi Quelle action Tu es en train De poser A l'heure où nous sommes Qui va demain Te coûter cher La vie que tu mènes au Dieu La façon dont tu te comportes La façon dont tu vis Cette vie que tu mènes Elle ne va pas t'arranger Samson est passé par là Pour une affaire de femme Quelqu'un qui est consacré à Dieu Quelqu'un Qui peut lutter Avec toute une population Avec la La mâchoire d'un animal Qui peut Extrime tout un peuple Et il va se vendre Entre les mains d'une femme Et finalement On lui a créé les yeux Frères et sœurs Dieu Est attiré de la poussière Pour t'amener dans sa maison Et t'a nettoyé Aujourd'hui Tu es devenu un homme précieux Entre les mains du Seigneur Tu es devenu un instrument De bénédiction pour son peuple Frères Ne convoite pas Ne désire pas Ce qui est entre les mains De l'ennemi Si tu dis Que ton cœur Est circoncis Par Dieu Toutes les actions Que nous sommes appelés À poser Doivent aller dans le sens D'honorer le Seigneur Doivent aller dans le sens De sanctifier Dieu Mais si tu veux désirer La femme étrangère C'est Tu es en danger de mort Samson a essayé Premièrement On lui a d'abord Crévé les yeux Deuxièmement La mission Pour laquelle Dieu l'a suscité Il n'a pas pu Terminer sa mission Parce que Il a pris À la légère Sa vocation Il a joué Avec sa vie Et la mort L'a trouvé Et c'est lorsqu'il s'est rendu compte Que la force L'a abandonné C'est parce qu'il a livré Sa vie au péché C'est parce qu'il a livré Sa vie au péché Et ce jour-là La Bible dit Il s'est répentie Pour dire Seigneur Je reconnais avoir péché Si ma force m'a quitté Si mes ennemis M'ont clévé les yeux C'est parce que J'étais abandonné C'est parce que L'alliance qui existait Entre toi et moi Cette alliance A été rompue par moi Donc c'est ma faute Alors je reconnais Avoir péché Père Que je meurs Avec mes Avec mes ennemis Et la Bible dit Ce jour-là Les enfants l'ont placé Entre les piliers De la maison Et puis Par sa force Il a fait Détruire Le bâtiment Qui a tué Plus de yeux Par ce jour-là Et la Bible dit Que ce que L'homme sans yeux A tué Était plus nombreux Que ce qu'il a tué Avec ses armes Pour dire quoi Ta force Ton intelligence Ta puissance Doit venir du Dieu Ne convoite pas le monde Dans le monde là-bas Bien aimé Il n'y a rien là-bas Et Dieu dit Qu'il ne prend pas plaisir A ce qui frappe Aux yeux des hommes Il ne tient pas compte A ce qui attire Les regards des hommes Or nous À l'heure de David On était derrière Les animaux Et il a dit Que le son est tombé Sur nous C'est toi Que j'ai choisi Pour être mon canal Père Frère Souviens-toi D'où tu es sorti Hier Quand tu réfléchis Là où tu étais Et où Dieu t'a enlevé En réalité La vie que Dieu t'a donnée Tu ne dois plus jouer avec ça C'est une grâce Pense un peu à ta vie païenne Combien de fois tu souffrais N'est-ce pas ? Comment les démons te tripotaient Comment tu fais peur D'aller dans ta propre maison Parce que le cauchemar était Toujours au rendez-vous Mais à l'heure où nous parlons Dieu t'a visité Et t'a restauré Et c'est la vie Qui est en toi là Qui est convoitée Par l'ennemi Pour te détruire Or pour ne pas que cette vie Soit filipendée Reste cohérent Demeure dans la présence de Dieu Pour toujours bénéficier Des privilèges Du Seigneur Est-ce que Martin Je peux compter sur toi ? Tu ne vas pas vendre ta vie Au profit d'un morceau de pain ? Vendre ta vie Parce qu'on t'a promis Un boulot quelque part Vendre ta vie Parce que Quelqu'un aurait T'aurait promis Au moins une grosse enveloppe Si tu te donnes Moins de 1000 euros 1000 euros c'est quoi ? Il te suffit d'enlever Ne serait-ce que 100 euros dessus Ce n'est plus 1000 euros Ce n'est pas ça ? 1000 euros là Il suffit d'enlever 100 euros dessus Ce n'est plus 1000 euros Ça perd sa valeur Bien-aimé Je voudrais en ce matin T'encourager A rester cohérent Dans ce que tu fais A rester attaché A Dieu Malgré Tout ce que tu peux avoir Comme difficulté T'émeure Dans la présence de Dieu Ça peut aller Est-ce que tu ne vas pas agir Comme Samson ? Ce grand homme Pour une femme Il a vilipendé Son intimité avec Dieu C'est pourquoi ce matin Mon vœu le plus ardent Que tu restes cohérent Avec Dieu Reste connecté Avec Dieu Même les épreuves du moment Ça ce n'est rien Nous tendons vers la fin du monde Restons connectés à Dieu Parce qu'il nous promet encore Beaucoup de choses merveilleuses Devant nous là-bas Ne convoite pas le pain Qui est en train de scintiller Entre les mains du diable Et puis des mains Il va te faire souffrir Dans le monde de feu Là où il n'y a pas de repos Là où il n'y a pas de sommeil Parce que là-bas C'est la souffrance éternelle Restons vigilants Restons vigilants Démurants Fidèles au Seigneur Malgré tout ce qui peut nous arriver Parce que Dieu qui t'a appelé Il est fidèle à sa parole Soyez bénis Au nom de Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ